L'écriture, Jacques Payot, vous venez de mettre un sérieux grain de plume dans un livre qui vient de paraître, qui est paru jeudi dernier et qui a fait l'effet d'une bombe à Clermont-Ferrand. Ils se sont vus, ils se sont aimés, les 119 Clermontois croqués par Gorce et la Serre, deux portraits touristes liés depuis 25 ans par une solide amitié. J'ai vu beaucoup de caricatures à mon sujet, mais celle-là elle est fabuleuse quand même. On habitait le même quartier, on faisait les cons dans le même immeuble et puis on roulait des vélos, on mettait des pétaramèges dans les bottes aux lettres, on crevait des pneus, mais on allait à l'église aussi. À l'église on mettait des boulettes de chewing-gum dans les livres d'église. Et puis on se découlait le cierre, tu sais pour pas, on se découlait le cierre sur la chaise des gens qui étaient devant nous. Alors quand ils s'assoyaient, ils avaient de la cierre plein de cul. Mais ça c'était de la rigole, on est des gens très honnêtes depuis. Allez, tenez, quand je m'attendais, on vient pour la photo. D'accord, ça va le temps là, je reviens, il n'y en a pas là. T'as pas quelque chose à lui dire, tu ne pourrais pas sauré un moment ? Et vous m'avez compris, croquez comment ? Je serais... On essaie de trouver un symbole qui colle au quartier. En revant, après, non, comment ? Vous avez une chevelure qui semble ordinaire, je dirais. Ça existe, quoi. Oui, c'est déjà pas mal. Pourquoi il y aura une touche d'inspiration monarchique ? On garde le haut de celle-ci, donc, et qu'on colle sur le visage du bas. Ensuite, on le reproduira, on le recalquera et on travaillera peut-être le sourire. Tiens, on colle ça, moi. À la fin de travailler, il y a des évolutions des lèvres qui s'optimènent tout le monde. Oui, on dirait que c'est quelque chose. Ah, il avait bien une gueule de roi, en fait, avec ses cheveux longues à Louis XIV. Le roi des avocats, Clermont-Ouble. Séance photo, esquisse, sans oublier les commandes de texte aux journalistes ou aux écrivains. Pour chaque dessin, la démarche est de la même. Recherche des formats d'eux, puis répartition des personnages, que chacun peaufinait dans son coin et dans son style propre. Un dessin nécessitant, en moyenne, sept à dix heures de travail. Sachant qu'on ne pouvait pas jouer dans la cour des grands immédiatement, dessiner des Chirac, Joné, Lidé ou autre, car ça a été fait par des grands bonhommes de la caricature. Nous, on n'avait pas cette prétention. Alors, on s'est dit, pourquoi pas dessiner des Clermontois connus ? Et puis, c'était une complicité formidable, quoi. Parce que lui, il trouvait, il a toujours été très bon sur les regards, par exemple. Il trouvait bien les regards parfaitement. Lui, il avait la notion du portrait, moi, de la caricature et du dessin humoristique. Qu'on a mis, ça n'a même pas été un désir, ça a été logique. Avec tous vos personnages préférés, nous aurons tous une grande famille de l'homme. Je suis... Je vais revenir pour se fanger. Il n'est pas merveilleux. Il ont tous les fusibles qui sont... C'est un ensemble qui aurait pu être fait par un seul peintre. Par un seul dessinateur. La personne qui regardera le livre, à la limite, il n'aurait pas des signatures. On pourrait penser que les caricatures sont faites que par un seul individu. Parce que c'est vrai que le travail était fait à deux taux. Et après, chacun agissait dans cette épreuve. Lui, il entre, parce qu'il est compétent, dans le domaine, et puis moi, je passe tête. C'est intéressant, il m'a mis le pied à l'étrier, puis ensemble, on a évolué, du moins moi, surtout. Dernièrement, j'ai vu un dessin de lui, à 50 ans. Et c'est parfait, il y a un petit arbre, une maison. Et là, je me suis dit, c'est un mec qui avait vraiment mis ta haute. J'espère qu'il est là, si on est marrant, on pourra en revenir une autre fois. Allez, on va y mettre un. Allez, allez, viens, 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 viens. Allez, on va trouver un petit coin. Allez, on va trouver un petit coin. Allez, on va trouver un petit coin. Il n'y a même pas assez de péloche. J'ai une autre question. Je ne veux pas rester le cul dans l'air, parce qu'il y a des meules jusqu'à la fin de nuit, jusqu'à la tomber de la nuit. Et c'est sympa, là, clairement. On voit des quignots, des mâchurons. Il y a plein de copains, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Un, deux, trois. Ah, j'ai eu le con de ma gueule. Suffocante. ça surprend à surprendre se voir comme ça et quelle est cette idée de ces deux garçons qui n'ont pas fait parler d'eux justement pour ce genre de talent c'est assez extraordinaire oui complètement moi je c'est pour ça que j'ai tout de suite adhéré à leur projet parce que je trouve que c'est formidable c'est d'abord faire des caricatures c'est pas facile je crois qu'ils ont beaucoup de talent ils ont très bien réussi et puis lorsque je vois françois lasserre et qu'on connaît ses occupations professionnelles véritables je comprends pourquoi charles vernus adorait la gendarmerie et pourquoi j'adorais charles vernus et parmi ces 119 troncs jacques